Et salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de présentation découverte du jeu Crusader Kings 3, un jeu que j'attendais énormément cette année, les gens qui me suivent sur cette chaîne savent que j'adore les jeux qui sont bien chiants avec bien des chiffres, les jeux un petit peu austères, c'est un jeu paradoxe et j'aime beaucoup les... j'aime beaucoup paradoxe et les jeux qu'ils font, ce sont eux qui ont fait les Hort of Iron, ce sont eux qui ont fait la Europa Universalis sur laquelle j'ai des centaines d'heures et Crusader Kings 2, j'avais énormément joué au jeu, du coup là j'étais très content de pouvoir jouer à Crusader Kings 3 sachant que j'hésitais presque à en faire en vrai dire un narratif ou peut-être un jeu en vrac, enfin je sais pas, mais en tout cas c'est vrai que Crusader Kings, il y a vraiment moyen de faire de super trucs dessus en termes créatifs parce que le jeu est une véritable usine à gaz qui vous permet de tout faire. Avant de commencer, je tiens à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par Gamesplanet.com Alors je m'excuse, je vais lire l'écran à côté parce que j'arrive pas à me souvenir de tout, donc Gamesplanet.com, c'est un site officiel et c'est légal, c'est pas des clés tombées du camion comme on a tendance à penser quand c'est pas des clés qui viennent de Steam ou quoi, non c'est un site 100% légal et indépendant qui permet au studio et à l'éditeur de toucher la grande majorité du prix. Donc vous pouvez utiliser le code GRENIER, c'est pas difficile à s'en souvenir, G-R-E-N-I-E-R, pour avoir moins 15% de réduction sur l'édition standard ou 14% sur la Royal Edition. Le lien est dans la description, vous pouvez utiliser le lien dans la description pour avoir accès à ce code et par contre attention, l'offre n'est valable que du 1er septembre jusqu'au 1er octobre. Alors avant de commencer à parler du jeu, je vais juste commencer en faisant un tout petit aparté sur cette sponso justement pour être parfaitement transparent avec vous et vous expliquer comment ça marche. Alors vous avez remarqué que je n'ai pas mis le gros titre sponso dans le titre de la vidéo comme je fais d'habitude quand c'est une vidéo sponsorisée, et bien pour une simple raison, c'est que ça n'est pas une vidéo sponsorisée par l'éditeur du jeu. Donc il y a quand même une grosse différence, c'est que normalement pour vous expliquer comment ça marche, quand les Youtubers font des sponso, notamment dans le gaming, il y a deux types de sponso, il y a les sponso de l'éditeur, c'est les sponso classiques comme j'ai l'habitude d'en faire d'habitude, comme quand j'ai fait Genshin Impact par exemple. En général, quand tu fais ce genre de sponso, tu reçois un certain nombre de... pas de choses à dire, mais plutôt de choses à ne pas dire. Par exemple, si j'avais fait la sponso du jeu Avengers qui va sortir bientôt, on m'aurait dit attention, ne parlez pas des films de Marvel ou du MCU en général ou des persos de DC Comics parce qu'on n'a pas les droits. Donc en général, c'est toujours ce genre de choses. Alors on vous dit de préciser, certes, le jeu, il sort le 12 octobre sur PS4, Switch, machin, etc. Mais on vous dit en général, attention, ne parlez pas de ça parce que vous n'avez pas le droit, évitez de trop parler de ça parce que la feature n'est pas prête, évitez de parler de la version PC, comme quand j'avais fait la sponso FF7 par exemple. On m'avait dit attention, ne parle pas de la version PC parce qu'on préférait que les gens l'achètent sur PS4, etc. Mais après, ça n'empêche pas que vous êtes libre de dire que si vous avez aimé un truc ou pas aimé, ça ne change rien. Mais là, du coup, la différence, c'est que ça n'est pas sponso par l'éditeur, donc cette vidéo s'est sponso par le site Gamesplanet, ce qui fait que l'éditeur, il ne sait même pas que je teste ce jeu, en fait. Donc la différence, c'est que du coup, je n'ai pas de consigne, voilà, je n'ai aucune consigne, donc vraiment, je peux littéralement, si j'ai envie, ch*** sur le jeu pendant trois heures. Ça ne changera rien parce que la seule conséquence, c'est que vous, vous n'allez pas l'acheter. Donc c'est le seul truc que ça change. Donc c'est pour ça que, bon, moi, personnellement, c'est vrai que j'ai tendance à préférer ce genre de truc parce que, ben, je me sens infiniment plus libre et moins encadré que sur une sponso classique. Donc voilà, c'était pour vous expliquer pourquoi il n'y avait pas le titre sponso dans le titre de la vidéo. Du coup, maintenant, on peut passer au jeu. Euh, un jeu, alors, qui va... qui n'est pas pour tout le monde. Je préfère vous le dire, ce jeu n'est pas pour tout le monde. C'est un peu une usine à gaz. C'est vrai que quand tu lances le jeu, ça fait peur. Parce que ça fait peur, t'arrives, t'as plein de tableaux, machin, c'est un peu, genre, du Football Manager. C'est assez... C'est pas austère parce que le jeu est graphiquement vachement assez beau. Je trouve beaucoup plus beau que, d'ailleurs, le Crusader Kings 2. On voit qu'ils ont refait le moteur. Enfin, qu'ils ont du moins utilisé le moteur du dernier Europa Universalis. Mais ça va... Il faut un peu de patience. Il faut un petit peu de patience pour rentrer dedans. Et je vais, dans cette vidéo, essayer de vous expliquer... Je ne vais pas vous faire un tuto. Je ne suis pas capable de vous faire un tuto. Mais je vais essayer de vous expliquer le potentiel de ce jeu. Je vais lancer une partie tout de suite. On va faire ça. Alors, donc là, vous voyez, quand vous lancez une partie, le jeu vous propose, par défaut, certains trucs. Vous pouvez choisir l'âge auquel vous commencez. Est-ce que vous commencez en 1066 ? Est-ce que vous commencez en 867 ? Après les premières invasions vikings ? L'époque de Ragnar Lodbrook. Si vous avez vu la série vikings, c'est ça, 867. Donc, c'est l'époque où il vient de mourir. Mais vous pouvez jouer les trucs qu'il vous propose. Mais vous pouvez aussi jouer littéralement n'importe qui. Alors, le jeu vous permet de jouer littéralement n'importe qui en Europe jusqu'en Asie centrale en passant par une partie de l'Afrique. Alors, après, si c'est comme Crusader Kings 2 où il y a eu énormément d'add-ons sur le jeu, il est probable qu'à mon avis, les parties les plus travaillées soient essentiellement les parties en Europe. et que finalement, les parties en Asie centrale bénéficient d'add-ons plus tard qui vont davantage se pencher dessus. Alors, ce qu'on va faire, on peut jouer un roi. Par exemple, si je clique dessus, je vais jouer le roi de France. On peut également jouer le roi de Bretagne. On peut également rentrer dans le détail. Par exemple, je pourrais jouer non pas le roi de France, mais jouer par exemple le duc de Toulouse ou le duc d'Aquitaine. Donc, je peux rentrer encore plus dans le détail. Et plutôt que de jouer genre le duc d'Aquitaine, je vais jouer... Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quoi en dessous du duc d'Aquitaine ? Je vais jouer par exemple le comte. Voilà, je vais jouer le comte Écard de Chalon qui fait lui-même partie du duc de Chalon. Bref, je me mélange. En gros, il y a plusieurs étapes, en fait, pour vous expliquer. C'est que vous avez les comtes, les ducs, les rois et les empereurs. Donc, vous pouvez, par exemple, jouer un comte qui sera sous l'échelle, sous la supervision d'un duc, qui sera lui-même sous la supervision du roi. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, vous n'êtes pas obligé de jouer genre le roi de France et rien d'autre. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer en Irlande. Pourquoi ? Parce que l'Irlande, c'est quand même beaucoup plus simple. J'avais hésité à prendre la Bretagne, genre à prendre, je ne sais pas, le prince de Rennes, qui est en plus l'héritier du royaume de Bretagne. Mais le problème, c'est que la Bretagne, c'est que vous avez la France à côté, qui est un peu vénère et qui va essayer de vous conquérir assez vite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt prendre un chef irlandais. Pourquoi ? Parce que déjà, le tuto vous fait commencer en Irlande. Et l'Irlande, c'est un petit peu simple au début, parce que c'est une île, parce que c'est que des tribus. Donc, toute l'Irlande est divisée, il n'y a pas de groupe, il n'y a pas de grosse superpuissance en Irlande. C'est plutôt facile. Alors, je vais prendre le duc de Taumont. Alors, on va faire ça et on va cliquer sur « Jouer ». Déjà, graphiquement, pour les gens qui ont joué à Europa Universalis ou qui ont joué à Crusader Kings 2, vous le voyez, c'est quand même beaucoup plus beau qu'avant. Alors, je vais encore une fois vous expliquer ce truc que je vous disais avec les pays, les ducs, machin, etc. Donc, là, actuellement, je suis le chef de la tribu de Taumont. Si jamais je voulais obtenir le titre de duc, il faudrait que je conquière ou que j'obtienne par tous les moyens tous les comtés du duché de Munster. Si je voulais devenir ensuite roi d'Irlande, il me faudrait évidemment l'Irlande dans son intégralité. Si je voulais devenir empereur, il me faudrait l'entièreté du territoire de Grande-Bretagne. Donc, vous comprenez les strates, donc le comte, duc, roi, empereur. Voilà. Donc, on va revenir à l'échelle du pays. Pourquoi ce jeu est intéressant et pourquoi, personnellement, je préfère la saga des Crusader Kings à la saga des Europa Universalis ? Eh bien, c'est parce que, de la même manière que dans Europa Universalis ou, par exemple, dans Stellaris, ce que je reprochais à ces deux types de jeu, c'est qu'il n'y a pas vraiment de moyen de s'agrandir autrement que par la guerre, en fait. C'est-à-dire que, typiquement, Stellaris ou même Europa Universalis, vous pouvez faire, certes, des alliances, mais votre territoire, vous ne pouvez pas l'agrandir autrement qu'en envahissant un territoire étranger et en état agressif. Et quand tu es entouré d'alliés, eh bien, ça fait chier parce que tu es un peu bloqué. Là, la différence étant que la guerre est une infime partie du jeu et ça, croyez-moi, ça change toute votre manière d'aborder ce jeu, en réalité. Par exemple, je suis... Voyons, je suis le chef de la tribu, donc, de Tomonde. Donc, je suis l'herbe d'homme de Tomonde. On voit que je ne suis pas marié. Alors, donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je pourrais, par exemple, demander... Je vais proposer à, donc, un autre roi... Alors, attention, on est en 867, hein, les femmes, on les donne comme... C'est comme ça, hein, les... C'est... Tu choisis à qui... Tu prends... Tu prends... Tu as une fille, tu choisis qui elle va épouser, et si tu veux épouser... Si tu veux faire une alliance avec un autre... Un autre roi ou un autre duc, eh bien, tu maries une de ses filles et c'est comme ça que se font les alliances. Je vois, par exemple, que je pourrais, en épousant, donc, Ornat, Nick, Congalmat, Mac, Finacta... C'est plus facile si elle s'appelait Julie. Donc, en épousant Julie, voilà, je pourrais m'allier à l'herbe d'homme de Auriel et donc au royaume de Auriel. Euh, par contre, en épousant, euh, s'il est Nick du Dan Byrène Uamorda, eh bien, je pourrais m'allier à l'herbe d'homme de Hormonde. Alors, c'est bien et c'est pas bien en même temps. Parce que si je m'allie à l'herbe d'homme de Hormonde, alors certes, j'aurai un allié juste à côté qui va m'aider, par exemple, je vais très vite déclarer la guerre à Deathmonde. Pourquoi ? Parce que je l'emmerde, parce que, euh, on est actuellement... L'Irlande est en mode tribu, c'est-à-dire que tout le monde se fait la guerre sans vraiment... sans vraiment de raison, c'est le bazar. Euh, mais le problème, c'est que si je m'allie à Hormonde et qu'ensuite je conquiert Deathmonde, c'est très bien. Mais ensuite, comment je vais faire pour récupérer, eh bien, le duché, euh, le duché de Munster, enfin, le duché de Munster dans son intégralité ? Parce que, du coup, Hormonde, ça sera mon allié, et donc je pourrais pas l'envahir, vous comprenez ? Eh bien, sauf que dans Crusader Kings, vous pouvez, puisque, euh, dans Crusader Kings... En, par exemple, si jamais je vais épouser la fille du roi, enfin, du duc, enfin, du comte de Hormonde... Notre descendant à tous les deux héritera du... héritera donc de Hormonde et de Hormonde. Et si jamais il arrivait un accident heureux à l'héritier masculin qui... parce que l'héritier masculin, évidemment, prime sur la fille, hein... Si jamais le comte de Hormonde n'avait pas d'enfant et que, du coup, son seul... son petit-fils était mon fils à moi, eh bien, il hériterait de tout le monde plus de Hormonde. Donc, vous comprenez le système ? Maintenant, si jamais il a un héritier masculin, évidemment, son héritier masculin va prendre le pas sur mon héritier à... sur mon fils à moi. Puisque ce sera l'héritier qui a la primo... son héritier qui a la primo-accession. Donc, il faudrait, par exemple, que je fasse une intrigue de cours pour essayer d'assassiner l'héritier de Hormonde, de manière à ce que mon héritier à moi soit premier dans la ligne de succession. Et c'est comme ça que vous allez, du coup, pouvoir agrandir votre territoire, eh bien, sans faire la guerre. Il suffira, bon, faudra tuer des gens, certes, mais sans faire la guerre, vous pourrez, via des jeux d'alliance, via des jeux de succession, via des lignes, des lignes de succession, vous pourrez agrandir et vous retrouver à la tête d'un territoire immense. Et ça m'est arrivé des trucs sur Creditor Kings 2 où, genre, t'es le comte d'un truc pas terrible. T'as un gamin que t'as épousé parce que t'as épousé la septième fille de l'empereur d'Allemagne, enfin, de l'Empire romain germanique. Et paf, d'un coup, parce que, genre, t'as le roi de France qui a assassiné la bonne personne et que, du coup, ça t'arrange, eh bien, d'un coup, ton fils se retrouve à hériter de l'Empire romain germanique comme ça, alors que tu ne l'avais pas vu venir. Et c'est vraiment... Les possibilités dans Crusader Kings sont infinies et je trouve ça génial, je trouve ça bien mieux, encore une fois, que Europa Universalis, pour peu qu'on prenne un peu de temps pour essayer de rentrer dedans. Du coup, alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais remettre mon casque pour commencer. Alors, voyons. Est-ce que je m'allie à Hormonde, du coup ? Donc, ça m'emmerde un petit peu. Ou est-ce que je prends une autre alliance ? Parce que, bon, l'avantage de Hormonde, c'est que je pourrais aussi m'allier, par exemple, à... J'en sais rien. Par exemple, là, je vois que je peux m'allier à cette personne-là qui est galloise et donc qui a un titre dans le pays de Galles. Le problème, c'est que si je fais ça, il ne pourra pas vraiment m'aider en cas de guerre. C'est pareil, là, je peux m'allier aussi à Valence de Gotha. Ça m'allie, de fait, à ce machin dans les Pyrénées, mais je m'en bats un peu les couilles, en vrai. Donc, qu'est-ce qui est le plus pratique pour moi ? Eh bien, peut-être que, bon, de toute façon, pour vous montrer le jeu, je vais m'allier à Hormonde. Alors, voyons. Donc, ensuite, il faut évidemment regarder les caractéristiques. C'est un jeu qui, vraiment, ne se joue pas vite. Attention, il faut vraiment prendre son temps quand on joue à ce jeu. Alors, je vois que cette fille-là, elle a 20 ans. Celle-là, elle a 16 ans. Alors, évidemment, là, vous pouvez marier les filles à 4 ans. Là, c'est vraiment dans ce jeu, c'est le Moyen-Âge, encore une fois. Moi, j'ai fait marier ma fille de 4 ans. Je l'ai fait épouser un vieux monsieur de 67 ans parce que ça m'arrangeait pour une alliance. Calmons-nous. C'est comme ça. Bref, du coup, je vois qu'elle est en bonne santé. C'est bien. Elle est en bonne santé. Elle est tempérée. Je vois qu'elle est un peu paranoïaque. Du coup, elle va gagner du stress facilement. Par contre, ça va me faire diminuer l'opinion de mes vassaux de moins 10 parce que, justement, elle est paranoïaque. Je vois qu'elle est ambitieuse. Et ça, c'est bien parce que, du coup, elle aura un point de plus dans chaque domaine. Et je vois également qu'elle est tempérée. Donc ça, on le savait. Donc qu'elle a un petit bonus de santé. Et du coup, elle gagne de la piété. Alors, c'est pas mal. Et l'autre, c'est quoi l'autre choix ? C'est cette fille de 17 ans qui est également en bonne santé, qui est tempérée également, qui est inconstante. Du coup, elle a un bonus de résistance au complot hostile. Et elle est contente. Elle est contente, donc elle perd du stress. Et elle me donne un bonus pour mes vassaux. Alors, d'autant plus que je vois... Bon, c'est la même. Alors, je sais pas trop... Vous avez ces stats à côté. Là, vous avez les stats de diplomatie, diplomatie, guerre, intendance. C'est-à-dire, l'intendance, c'est gérer votre royaume. Les complots, qui est donc ce truc avec la lettre. Les complots, je vais y venir après. Et donc, d'érudition pour tout ce qui est technologique. Alors, celle qui a 17 ans, elle est pas trop mal, là. Elle est pas trop mal. Bon, alors, elle m'aime pas trop. Elle m'aime pas trop. Pourquoi ? Parce que je suis sadique et que c'est un péché. Mais je vais quand même l'épouser. Elle a 17 ans. Elle fera plus d'enfants. Voilà. Donc, on va l'apprendre comme épouse. Voilà. On va donc demander au duc... Enfin, au comte de Hormonde de l'apprendre comme épouse. Hop, on envoie la proposition. Et du coup, nous voilà maintenant alliés avec Hormonde. Donc, on va maintenant choisir le mode de vie pour notre personnage. Alors, sachant que vous ne jouerez pas, évidemment, le même personnage tout le long. Au début, vous jouez le personnage avec lequel vous commencez. Mais ensuite, vous allez jouer ses héritiers. Qu'il soit homme ou femme, sachant qu'il vaut mieux avoir des héritiers masculins si vous voulez pas avoir des problèmes au niveau des successions. D'ailleurs, au niveau des successions, très souvent, en fonction de votre méthode de succession, vous allez avoir parfois des... Comment dire ? Des problèmes dans la succession. Par exemple, si vous avez plusieurs héritiers masculins, eh bien, ça sera à vous de choisir. Est-ce que ce genre, ça sera votre premier héritier masculin qui va hériter de tout votre duché ou de tout votre royaume ? Et ces frères qui n'auront rien du tout. Auquel cas, ces frères vont être jaloux. Ils vont peut-être essayer d'assassiner votre héritier principal. Il faudra faire attention à vos propres frères. Ou alors, par exemple, est-ce que vous allez le splitter ? C'est-à-dire, chaque frère va hériter d'un morceau différent. Mais si vous faites ça, vous n'aurez jamais un royaume vraiment énorme. Parce que vous ne jouerez qu'un seul personnage à chaque fois. Donc, vous allez jouer que l'héritier principal. Mais du coup, il vaut peut-être mieux concentrer vos trucs. Donc, des fois, vous serez amenés à assassiner vos enfants parce que ça sera plus pratique. Pour essayer d'avoir une seule ligne de succession. Si vous n'avez que des filles, par contre, là, c'est la galère. Si vous n'avez que des filles comme seul héritier, là, ça va être super chaud. Parce que du coup, c'est les filles avec... Si vos filles, vous les mariez avec des mecs d'autres ducs, eh bien, c'est eux qui vont hériter. Parce qu'on est dans un jeu... Parce qu'évidemment, à moins de choisir un système matrilinéaire où donc les femmes peuvent hériter, eh bien, là, c'est forcément les héritiers masculins qui vont hériter. Alors bref, je vois qu'en réseau de mon éducation, je peux avoir un bonus en intrigue. Écoutez, je vais prendre ça. Voilà. Je vais prendre ça. Voilà. Et donc, ensuite, je vais choisir un arbre de technologie. Alors ça, pour le coup, je pense que c'est une nouveauté par rapport à Crusader Kings 2. Alors, je m'excuse. Ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à Crusader Kings 2. Donc, il est possible que je dise des bêtises pendant cette vidéo. Donc, voyons. Qu'est-ce que je peux prendre comme arbre de technologie ? Torsionnaire, comploteur ou séducteur ? Complot, subversion et secret. Tentation, donc la séduction, le désir et l'adiscret d'avoir quelqu'un dans sa manche. Donc, se concentrer sur la tentation procure une fécondité de 20%. C'est bien pour effectivement avoir plus d'héritiers. Mais là, ça devrait aller, je pense. Ça devrait aller pour avoir des héritiers. De toute façon, j'ai déjà un héritier de base. Donc, ça va. Les personnages ont chacun des caractéristiques, évidemment. Les traits sont générés aléatoirement. Donc, il se peut, par exemple, que vous ayez un héritier qui a un pied beau. Et du coup, il ne sera pas bon en bataille. Il se peut que vous ayez un héritier qui soit sadique. Et du coup, ça sera un véritable connard. Ou du coup, le peuple ne l'appréciera pas. Il se peut que vous ayez, c'était le cas dans Crusader Kings 2, que vous ayez un héritier homosexuel. Et du coup, il aura du mal à se reproduire et à produire lui-même des héritiers. Donc, ça vous mettra dans la galère. Chaque personnage a énormément de traits. Et le jeu est colossal en termes d'informations, en termes de possibilités. Moi, personnellement, j'adore vraiment ce jeu. Alors, ce que je vais prendre, je vais peut-être prendre... Voyons, Ruri, complexion, je vais se concentrer sur Ruri. Acceptation d'agent, intrigue plus 3. Redoutabilité, fécondité. Je vais prendre du coup ça. Je vais prendre celui-là. Voilà. Et ça, pour le coup, après, ce sont des arbres qu'on peut débloquer. Alors là, il se trouve que j'en ai déjà débloqué parce que, justement, j'avais déjà une éducation dans ce domaine. Donc, ça, ce sont des arbres qu'on va débloquer quand notre personnage va progresser. Alors, ensuite... Donc, eh bien, oui, j'ai envoyé... Alors, on va relancer le jeu. Voilà. Donc, on voit que j'ai 5 problèmes. J'ai peu de champions. Je peux déclarer des guerres. Et je peux piller si j'ai envie. Donc, ensuite, pour revenir dans les menus. Donc, vous avez le menu de votre pays. Donc, là, au début, par exemple, c'est... Alors, j'ai pas énormément joué au jeu encore. J'essaie de vous le présenter vis-à-vis de ce que j'ai appris en jouant quelques heures dessus. Vous pouvez donc promulguer des lois, par exemple. Là, pour l'instant, nous sommes en mode tribu disparate. Mais là, pour... Mais ensuite... Ça, ça dépend de l'endroit où vous commencez. Si j'avais commencé en France, ça serait pas le cas. Parce qu'en France, on est beaucoup mieux établi que ça. Donc, là, on voit que ça, c'est ma ligne de succession dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, là, actuellement, la loi de succession, c'est la partition confédérée. C'est-à-dire que, eh bien, dans la succession par la succession, vos titres sont répartis à parts égales entre vos enfants. De nouveaux titres peuvent être créés pour les plus jeunes héritiers. Donc, voilà, ça veut dire que mes enfants... Par exemple, si je conquière Desmond, mon premier fils va héritier de Tom Monde. Mon second fils va héritier de Desmond. C'est compliqué parce qu'effectivement, eh bien, du coup, ça posera des problèmes parce que j'aurai jamais un royaume uni. Donc, ensuite, vous avez évidemment la loi selon le sexe que je peux changer. Vous pouvez changer ça. Donc, ça s'appelle Agnatico-Cugnatic. Donc, où les hommes ont la priorité sur les femmes dans la succession. Les dirigeants hommes peuvent avoir des concubines ou plusieurs conjointes si leur foi est leur doctrine concubine ou polygamie. C'est vrai que là, effectivement, en commençant en Irlande, j'ai ma femme principale, mais je peux également avoir des épouses secondaires, du coup, qui me donneront d'autres enfants mais qui n'auront pas, ces enfants, je suppose, les mêmes droits que mon épouse principale. Ensuite, donc, vous avez le menu militaire. Alors, donc, c'est ici que vous pouvez lever des armées. Alors, vous pouvez lever des soldats, mais, et ça, c'est une nouveauté aussi du Crusader Kings 3, vous pouvez également lever des champions qui sont, en gros, des gros chevaliers, des mecs super balèzes. Donc, vous pouvez lever réellement des champions. Et je crois qu'il y a des trucs un petit peu différents, puisque, bon, il y a les mercenaires aussi. Vous pouvez aussi lever des ordres, notamment des ordres religieux, je pense, des trucs genre les Templiers un petit peu, mais ça sera un petit peu plus tard. Vous pouvez également lever des armées de pilleurs. Vous pouvez juste envoyer des gens piller les comtés voisins sans forcément déclarer la guerre. Du moins, dans cette époque de début de jeu, c'est une possibilité. Et plus tard, je crois qu'également, on peut lever des régiments d'armes, donc, qui sont... Parce que là, si vous levez, ça, c'est des paysans. C'est juste que vous levez des paysans. Mais du coup, si vous levez un vrai régiment d'armes, eh bien, ça coûtera plus cher, mais ce seront des soldats beaucoup plus aguerris. Ensuite, vous avez le menu de conseillers. Donc ça, ce sont tous vos conseillers. Sachant que, par exemple, si vous êtes le roi d'un royaume, mes comtes de Tomonde et mes comtes d'Ormonde, par exemple, voudront avoir un titre de conseiller. Parce qu'être conseiller, c'est prestigieux. Donc, les titres de conseiller, il faut les garder pour les gens que vous voulez garder près de vous et que vous voulez qu'ils vous apprécient. Donc, voilà. Et en même temps, il faut également, évidemment, regarder leurs compétences. Du coup, parce que là, par exemple, je vois que lui, mon maître espion, il a 4. Donc, en intrigue, elle est exécrable, littéralement. Donc, c'est pas terrible. Vous avez également la cour. Donc, ce sont tous les gens qui sont à votre cour parce qu'il y a, effectivement, votre famille, mais il y a aussi, donc, votre champion. Et vous avez tout un tas de courtisans, des gens que vous pourrez envoyer ou que vous pourrez faire marier à d'autres gens, d'autres cours, etc., et qui vous serviront, en fait, d'une manière ou d'une autre pour espionner, pour faire des intrigues, etc. Et donc, ensuite, on a, évidemment, le menu intrigue, qui est donc le menu que vous allez le plus poncer dans Crusader Kings 3, donc, qui vous permet de faire des complots, que ce soit des complots pour devenir amni avec quelqu'un, des complots pour assassiner quelqu'un, des complots pour découvrir des secrets, des complots pour établir des faux papiers, et tout ça, vous serez aidé de ce qui s'appelle les hameçons et secrets. Alors, ce sont les hameçons et les secrets, ce sont des choses qui vont vous appuyer dans vos complots. Par exemple, si jamais je veux convaincre, mettons, le duc de Hormonde de faire quelque chose, je veux le convaincre de faire quelque chose qu'il n'a pas trop envie de faire, mais que, par exemple, la fille du comte de Hormonde est venue chez moi en apprentissage, eh bien, je peux utiliser un hameçon, l'hameçon fille du comte de Hormonde, pour convaincre le comte de Hormonde de faire quelque chose qu'il ne veut pas faire, parce qu'en gros, c'est une menace, c'est dire, attention, tu ne veux pas faire ce que je veux, mais moi, j'ai ma fille, ma fille, elle est chez toi, et elle pourrait tomber sur un poignard. Donc, ça, ce sont toutes les intrigues, etc., et c'est ce qui vous permettra de réellement vous agrandir ou de réellement obtenir des secrets. C'est l'aspect diplomatie secret, en quelque sorte. Ensuite, on a les factions, donc ça, c'est les factions qui peuvent naître, notamment si vous avez des paysans qui se rebellent, etc., et les décisions, vous pouvez fonder un ordre sacré, vous pouvez adopter un gouvernement féodal, chose que je ne peux pas faire pour l'instant. Encore une fois, je répète qu'en Irlande, on est en mode tribu pour l'instant. Vous pouvez partir en pèlerinage, faire vœu de pauvreté, inviter des champions, rechercher un médecin, aller chasser, organiser un banquet. C'est colossal, c'est énorme, c'est énorme. Et en haut, là, vous avez donc tout ce qui constitue votre royaume, donc le revenu mensuel, le prestige. Alors, le prestige, c'est votre prestige personnel, donc qui disparaît à chaque fois que votre personnage meurt et que vous vous transmettez, parce qu'il ne se transmet pas à votre héritier. Vous avez la piété, qui est importante pour avoir gardé des bonnes relations avec l'église, parce que c'est important. Et vous avez la renommée, qui est pour le coup la renommée qui, elles, perdurent à travers les générations. On va jouer ? Parce que ça fait un petit moment maintenant que cette vidéo a commencé, qu'on n'a toujours pas commencé à jouer. Alors, je vais faire une petite partie. Je ne vais évidemment pas jouer longtemps, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Alors, ok, donc voilà, c'est parti. Alors, alliance formée, chef Duncan. Ok, très bien. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite, puisque maintenant que je suis allié avec le chef Duncan à côté, maintenant que je suis allié à Ormond, je vais tout de suite envahir Desmond, puisque je rappelle que là, en Irlande, en l'an 867, on est en mode tribale, donc il n'y a pas vraiment... C'est un peu la loi de la jungle. Donc, je peux déclarer la guerre sans réellement avoir besoin de casus belli. Du coup, je vais attaquer... Je vais conquérir le comté. Je vais déclarer la guerre. Voilà, c'est fait. Hop. Et du coup, je vais immédiatement lever mes troupes. Je vais tout lever. Voilà. Donc là, je suis en train de lever mes 300 troupes. Et je vais également appeler le chef Duncan pour lui demander... Pour l'appeler à la guerre contre Ormond. Voilà. Il va accepter parce que j'ai épousé sa sœur. Voilà. Et maintenant, on va attendre que les armées se lèvent. Non, il va bientôt me répondre. Voilà. Stratégiquement, ça n'a pas l'air ouf, en fait, mais ce n'est pas très important. Ce n'est pas très important parce qu'est-ce qui compte. Enfin, plus tard, de toute façon, je vous l'ai dit, vous pourrez donc lever des champions. Vous pourrez créer des régiments d'armes. Vous pourrez créer des trucs de cavalerie. C'est beaucoup plus évolué plus tard dans le jeu. Là, au début, de toute façon, on se bat avec des paysans. Donc là, je suis en train d'assiéger, du coup, le château de Desmond. Donc on voit, du coup, là, c'est un siège. Il reste cinq mois avant que le siège ne se termine. Vous pouvez faire un assaut si jamais il y a une brèche dans les murs. Je ne vous conseille pas parce que les assauts, c'est des carnages en général. Donc là, pour le coup, je vais juste me contenter d'attendre. Pendant ce temps-là, je vais trouver un héritier. Alors évidemment, tout le long du jeu, vous aurez des événements aléatoires qui vont se déclencher. Ma femme, la cheffresse d'Ergeil, est enceinte. Je devrais être ravi. Cependant, elle agit de manière étrange. Je ne peux m'empêcher de penser que quelque chose ne va pas. Suis-je vraiment le père comme elle l'affirme ou a-t-elle trahi notre mariage ? Elle doit me le dire. On va lui demander « Est-ce que tu m'as trompé ? » ou « Défi en intrigue ? » Donc 90% de découvrir la vérité. Je vais plutôt le faire en intrigue. Je vais examiner ça discrètement. Et là, on le voit maintenant. Si je vais dans la catégorie intrigue... Alors, ce n'est pas affiché encore. Ça va s'afficher. Non, ça ne s'affiche pas. Ben, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit. Ah, voilà. Fin des suspicions. « Il semble que mes craintes n'étaient pas fondées. Malgré tous les efforts de mes espions, je ne trouvais aucune indication que la cheffresse d'Ergeil était infidèle. Malheureusement, elle a découvert mes suspicions et elle est très déçue de moi. Elle a découvert que je doutais qu'elle me trompe. » Ben oui, mais... Ah, ça veut dire que je n'ai pas réussi. Même avec 90%, j'ai pas réussi l'intrigue. C'est chiant, ça. Alors, ce qu'on va faire, on va rentrer à la maison et on va attaquer l'armée, là. Quoique, je peux, non. Je n'ai même pas besoin. Je peux arrêter le truc ici. Parce que là, j'ai déjà... Comme j'ai conquérir la... J'ai conquiert les terres ennemies, je n'ai pas besoin, du coup, d'aller détruire leur main ennemie. On s'en fout, parce qu'en plus, c'est chiant. Parce que si je détruis leur main ennemie, je tue des paysans qui, ensuite, vont me revenir. Donc, je n'ai pas envie de les tuer. Donc, on va appuyer nos exigences. Donc, voilà. On appuie les demandes. Et voilà. Puissent vos humeurs pourrir en vous. Vous êtes un bien meilleur adversaire que je ne le pensais. Afin de mettre fin à cette effusion de sang, je vais accéder à vos demandes. Donc, voilà. Mais dorénavant, j'obtiens le titre donc de... J'obtiens le titre de comte de Desmond. Et me voilà. Donc, on le voit là. Tout le monde s'est maintenant agrandi. Super. Donc, je vais pouvoir renvoyer mes soldats. Je vais délever mes soldats. Disperse et tout. Voilà. Hop. Je disperse mes troupes. Impeccable. Et donc là, je vois que maintenant, je peux lever 325 ici, plus 137 ici. Donc, j'ai une armée un petit peu plus grande. Sachant que du coup, là, donc, mon cher allié, mon cher allié, voyons donc le chef d'un cad, Mac Dube d'Abarraine de Hormonde, qui est donc mon beau-frère. C'est marqué, votre beau-frère. Donc, avec la petite description à côté, c'est un homme indulgent sans caractère. Donc, je vois que son héritier... Son héritier est plutôt en bonne santé. Donc, bon, c'est un peu chiant. Il a... Cela dit, ce qui est pas mal, c'est qu'il a une revendication sur ça à côté. Et ça, ça peut être bien. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire ? Je vais peut-être, par exemple, l'influencer. Alors, l'influencer, c'est considéré comme un complot. Donc, on va... Là, on ne peut pas déclarer... Si je déclare la guerre, ça brise l'alliance, donc c'est pas cool. On va l'influencer. On va l'influencer, donc démarrer le complot, l'opinion... Donc là, le but étant, donc, d'augmenter son opinion. Hop, démarrer le complot, voilà. Et si là, maintenant, je vais dans intrigue, vous voyez qu'effectivement, donc, j'ai la progression du complot. Ce complot va durer deux ans et pendant deux ans, le but, c'est d'augmenter l'amitié qu'il a pour moi, ce qui, ensuite, eh bien, permettra, moi, derrière, de le convaincre à faire d'autres choses. Alors, mon gamin, là, est-ce que je peux le marier à quelqu'un ? Non. Je ne peux toujours pas le marier. Enfin, rien d'intéressant, du moins. Donc là, j'ai le complot qui est en cours. Alors, d'ailleurs, je l'ai dit, mais je peux construire des bâtiments. Là, pour l'instant, je n'ai pas assez de thunes. Je n'ai pas assez de thunes parce que mes revenus ne montrent que de 1,2 par mois. Alors, je vois que là, j'ai des problèmes qui s'alignent. Faible contrôle comptable en Desmond. Alors, effectivement, Desmond étant la truc que je viens de conquérir, eh bien, il se trouve qu'on risque d'avoir... Du coup, je n'ai pas beaucoup de levée possible parce que, du coup, je pourrais enlever 50% de plus si j'avais un meilleur contrôle et surtout, en termes d'impôts, je ne lève absolument rien. Donc ça, c'est chiant. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais demander à mon évêque... Non, ce n'est pas à mon évêque, ce sera plutôt à mon maréchal d'augmenter le contrôle comptable. Voilà. Hop. Ah, donc voilà, j'ai ma fille qui vient de naître. Elle s'appelle Derguide. C'est une parfaite petite fille. Je vais lui donner, donc, un nom d'origine irlandaise. Voilà. Hop. Super. Et donc, je vais prendre mon maréchal et je vais lui faire changer de tâche pour qu'il augmente le contrôle comptable de ce comté, ce qui me permettra de lever plus d'impôts et de lever plus de troupes. Là, on le voit, vous avez la barre de progression qui s'affiche ici. Je vais d'ailleurs demander à ma femme d'assister le dirigeant. Elle pourrait m'assister à quoi ? Par exemple, je vois que ma femme est très douée en érudition. Donc, je vais lui demander de m'assister en érudition. Ça augmente mes propres bonus, en fait. Là, je vois d'ailleurs que mon maître espion à 12, c'est pas mal. Mon intendant à 11, c'est moyen. Mon évêque, par contre, est vraiment tout pourri. Mon évêque est vraiment un con, un abruti fini. Le problème, c'est que les évêques, il faut faire attention. Alors, peut-être, ce que je pourrais faire, c'est que je pourrais trouver à mon évêque une meuf un petit peu intelligente. Voyons. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait partie de la maison Gothaland. Maison Gothaland, qui est où d'ailleurs ? Nordique. Quoique, Nordique, elle a plus 5, plus 4. Je vais plutôt lui faire épouser 19 de santé, 18... Ah, ça, c'est l'âge, pardon. Elle a une santé correcte, santé correcte. Ouais, ouais, ouais. Elle fait partie d'une autre maison, elle est courtisane d'une autre maison. Il faut faire attention à qui vous faites marier, vos conseillers ou vos courtisans, parce que vous risquez d'amener, en fait, si jamais vous regardez pas trop ce que vous faites, vous pouvez très facilement amener des espions dans votre cours, en fait. Ah, je vous invite à honorer notre alliance et me rejoindre dans notre conquête compta lestérienne du Herldom de Hormonde. Donc, effet sur vous. Bon, écoute, on va accepter, appeler à la guerre. Donc, OK, là, il a déclaré la guerre à son voisin et donc, lui, on va lui faire épouser une Nordique. Bon, c'est pas le meilleur plan, mais à défaut d'eux. Voyons, est-ce que je l'aide ou est-ce que je le laisse se faire rouler dessus ? Je pourrais peut-être le laisser se faire rouler dessus, en vrai. On pourrait arriver un petit peu en retard, les laisser conquérir. Parce que du coup, la Leinster, ils ont 465. Moi, j'ai 300 et 300. C'est quand même vachement bien. Attends, je veux voir combien, 378 contre 465. Je pourrais juste arriver un petit peu en retard, dire, on s'est perdu. parce que là, il est en train d'attaquer. C'est le duché de Leinster. Alors, ça ne m'arrange pas des masses. Enfin, du moins, pas de ouf. On va quand même lever nos troupes. On va quand même lever nos troupes. On a 650. Le problème, c'est qu'en fait, mes alliés, je les aime faibles. Parce que quand ils deviennent forts, ça devient compliqué. est-ce que... Je vais attendre un peu. Je vais attendre de voir comment la guerre tourne. Ah, par contre, si tu m'attaques directement, c'est que tu es sacrément con, mon petit... Allez, allez, fais quelque chose. Ça serait bien qu'il pivote. Eh non, il va dans l'envers d'endroit. Je suis obligé d'aller l'aider, c'est que chier. Ah, par contre, je n'ai pas assez de troupes. Je n'ai pas assez de troupes. Ouais, ouais, ouais. Je n'ai pas assez de troupes, là. Et du coup, je vais me barrer. Je vais me barrer. Parce que là, je suis à 487 contre 402. Le problème, c'est que dans mes champions, dans mes champions, il y a des... Il y a mes conseillers et il y a mon fils, notamment. Et je n'ai pas trop envie d'envoyer mon fils à une bataille qui est perdue d'avance. Donc, je vais juste attendre un petit peu. Je vais me dépêcher d'aller conquérir le machin pour aider mon pote. Allez, allez. Barre-toi, barre-toi. Ça devrait aller, je pense. Ouais, c'est bon. Parce que je pense qu'à mon avis, je pense que ma truc va tenir... Ça devrait tenir. Ça devrait tenir, je pense. Dans le pire des cas, je vais regarder combien de mois ça tient. Ah, c'est bon. C'est bon. Il me poursuit. Ça va aller. Alors, au début, notamment en Irlande, c'est beaucoup de bastons, c'est beaucoup de guerres, Parce que comme je dis, c'est un système de tribu. Mais ensuite, plus tard, en fait, quand le jeu se stabilise, quand les puissances deviennent vraiment vénères, là, pour le coup, ça devient beaucoup plus... Ça devient beaucoup plus des batailles à coup d'intrigue. Alors, je vois que mon évêque ne m'apprécie pas. Pourquoi ? Diplomatie personnelle, parce que je suis généreux et que lui, il est fourbe, en fait. Ah, et ça fait pas longtemps que je suis en place. C'est pour ça qu'il ne m'apprécie pas. On va peut-être faire un complot. On va faire un... On va influencer. On va faire un complot. Voilà. On va créer un complot pour l'influencer. Voilà. Intrigue. Bon, tant pis pour l'autre. Tant pis. D'accord. Alors, ce que je pourrais faire, en vrai, c'est que j'ai pas trop envie de le laisser récupérer le duché de... Le duché de Leinster en entier, tout seul. Donc, je vais moi-même déclarer... Dès que cette guerre sera finie, je vais moi-même déclarer la guerre à l'air d'homme de Osreg. Comme ça, je m'emparerai. Je le bloquerai dans son titre de duc. Parce que si jamais il devient duc et que moi, je reste compte, après, il va commencer à faire genre « Oh, tu me parles comme ça ? » Donc, quand bien même, j'ai plus de troupes que lui. Donc, en attendant, je vais essayer de m'emparer de ça avant lui, en fait. Et je ferai un complot, j'essaierai de tuer ses gosses ou un truc comme ça. Alors, est-ce que je vais trouver quelqu'un ? Chacun pour soi. Et Hogan est en train de tripoter nerveusement sa manche lorsque j'ouvre la porte de mes appartements. Que fait-il ici à cette heure ? Toutes mes excuses, mais je dois vous parler en privé. Je découvre quelque chose de très intéressant. Et Hogan a découvert un secret de Quilenan et est pris à le partager avec moi si ça le libère de mon emprise. Alors, qui est Quilenag ? Quilenag, c'est mon chancelier. D'accord. D'accord. Et Hogan, c'est qui ? C'est mon fils. Très bien. Ah, c'est parce que... D'accord. Ok, ok. Vous perdez votre hameçon. Ah, d'accord. C'est pas ça. En fait, j'avais un hameçon contre mon fils. D'accord. En fait, regardez, si je vais là... Intrigue. Non, un hameçon. On voit que j'ai un hameçon contre mon fils. Ça veut dire que je connais un secret de mon fils que je peux utiliser contre lui. Il n'y a aucune race dans ce jeu. Si vous allez assassiner vos enfants, il n'y a aucune race. Et donc, en fait, si jamais j'écoute le secret de mon fils, eh bien, il me donnera... Si jamais je le libère de ce truc en disant « Ok, promis, je t'emmerde plus », du coup, je pourrais apprendre un secret de Eogan. Bon. Vous forcez Eogan à dire un secret, vous attendez 22,13 car vous avez le très généreux. Obtiens 10%. Allez, hop, on va faire ça. Le secret incroyance de Quillenane. D'accord. Donc, c'est un incroyant. Alors, attention, cela dit, vous ne pourrez pas dans Crusader Kings vous étendre à infini et être seul propriétaire d'une multitude de comtés et de duchés. Quand vous êtes, par exemple, un duc, vous ne pouvez avoir que 5 comtés. Quand vous êtes un roi, vous ne pouvez avoir que genre 3 duchés, je crois, il me semble, un truc comme ça. Donc, vous allez être obligés de nommer des intendants, enfin, de nommer des... Si vous êtes roi, vous allez être obligés de nommer des ducs et vos ducs, eux-mêmes, vont nommer des comtés. Vous ne pouvez pas tout diriger tout seul, ce n'est pas possible, sinon vous allez avoir d'énormes malus, en fait. Donc, il faut tenir compte de ça. C'est pour ça qu'en fait, vous êtes toujours soumis à la possibilité de vous faire trahir par des gens que vous avez nommés parce que ces gens-là vont les traiter avec une puissance étrangère où on va leur promettre un autre pays va négocier avec eux, genre en mode, vous voyez, écoutez, je sais que le roi t'a nommé duc, mais si jamais tu t'allies à moi, eh bien moi, je te nommerai un autre duché, et machin, etc. Donc, c'est infini, en fait. C'est infini. Donc là, on voit que tout le monde, maintenant, s'est étendu. Là, déjà, normalement, vous voyez, j'ai le territoire maintenant de Osreg, sauf que Osreg ne fait pas partie du duché de Munster. Donc, il faudrait que je déclare la guerre à Leinster à côté pour obtenir, par exemple, le titre de duché de duc de Leinster. Après, je peux être duc de Leinster et de Munster. C'est parfaitement possible. mais c'est juste que je peux disperser, je vais disperser mes armées, tout disperser, voilà, hop. Mais du coup, après, c'est normalement, il faudrait que je sois plutôt duc de Leinster et je nommerai quelqu'un pour faire le comte d'Osreg. Bon, vous l'avez vu, je pourrais continuer une éternité parce que donc, vous pouvez envoyer des cadeaux, vous pouvez influencer, vous pouvez séduire, vous pouvez courtiser, courtiser, vous pouvez courtiser des femmes, même déjà mariées, vous pouvez donc, c'est infini en vrai. Crusader Kings, vraiment, vous pouvez me faire confiance quand je vous dis que c'est un jeu qui, des centaines d'heures en vrai, des centaines d'heures vous allez y passer dans ce jeu parce que chaque fois que tu avances, chaque fois que tu avances, il faut en permanence, là encore, je joue trop vite parce qu'il faudrait qu'en permanence, je sois en train de recruter, attends, lui, il est marié à qui ? Alors elle, c'est la belle-sœur de lui, donc ça veut dire que si je fais marier mon neveu à la... Parce que là encore, j'ai une famille assez... Pour l'instant, j'ai une famille simple, c'est moi, ma femme, mon fils, c'est tout. Mais quand vous commencez à avoir des familles composées où t'es en train de te dire, attends, ce duc qui est en Allemagne, attends, je crois que c'est le fils du cousin de ma femme, donc merde, ça veut dire que je peux pas l'assassiner, attends, si, je peux l'assassiner, mais ça me fout dans la merde parce que si j'assassine lui derrière, je crois que c'était le cousin de ma femme, donc elle, elle va faire la gueule, elle va râler, donc, et en vrai, il faut avancer vraiment tout doucement pour essayer de... pour essayer d'avancer dans le jeu et essayer de s'étendre le plus possible en étant en... sans vous braquer tout le monde, sans braquer tout le monde contre vous. bref, c'est génial, le jeu est vraiment très très cool, moi personnellement, si vous êtes fans de jeux de gestion, c'est peut-être un des jeux ultimes, en vrai, c'est peut-être un des jeux ultimes de gestion parce que c'est vraiment le jeu de stratégie qui allie... qui allie le côté... qui enlève peut-être un petit peu le côté guerre, mais largement au profit d'un aspect largement plus stratégique avec les relations, les alliances, machin, etc. c'est presque un jeu de diplomatie en vrai, c'est presque un jeu de diplomatie donc c'est vraiment extrêmement cool, malheureusement là c'est vrai que je vous ai même pas... je vous ai montré un demi-pourcent en vrai parce qu'il faudrait que je joue des heures pour vous montrer les possibilités de ce jeu, peut-être que j'en ferai en stream d'ailleurs ou peut-être encore une fois j'en ferai en narratif mais c'est vrai que c'est un peu austère à montrer peut-être mais en tout cas de toute façon il suffit de voir les retours sur Crusader Kings 2 pour savoir que genre on n'est pas face à n'importe quel jeu bref, voilà, alors je suis désolé c'était un peu confus mais en même temps c'est très difficile de vous expliquer de vous expliquer tout le potentiel d'un jeu aussi vaste qu'un Crusader Kings donc je pense j'ai essayé vite fait de vous donner les bases mais c'est tellement large que je ne peux pas trop rentrer dans les détails donc le mieux c'est regarder par vous-même il y a peut-être une démo disponible je n'en sais rien en tout cas n'oubliez pas si jamais vous voulez acheter ça par Gamesplanet utilisez le code Grenier et le lien sous la description qui vous permet d'avoir des réductions le jeu sort le 1er septembre sur PC et sur PC uniquement parce qu'évidemment c'est du gros jeu PC de nerd comme il n'existe pas beaucoup donc du coup je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur le Bazar du Grenier salut à tous ciao ciao